On peut diviser la photographie en différents types ou styles photographiques. Et quand on se demande quels différents types de photographies il existe, on pense souvent un petit peu au même type. Donc la photo de portrait, la photo de paysage, la macro-photographie, etc. Mais il existe des dizaines de styles photographiques. Pour plus que ce que je pensais d'ailleurs, avant de faire mes recherches. Si vous souhaitez changer de style photographique et découvrir des univers parallèles, vous allez être servis dans cet épisode. Allez en avant, et allez en avant. Avant de commencer, je vous rappelle que je vous laisse en description l'article beaucoup plus complet à ce sujet. Vous allez pouvoir retrouver des dizaines de styles photographiques différents. J'ai cité des styles photographiques classiques et d'autres beaucoup moins connus. En description, vous pouvez aussi toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Déjà, on a la photographie 3D. Une photographie standard sur papier ou sur écran est bidimensionnelle. Nous ne pouvons détecter visuellement que la hauteur et la largeur. Il n'y a pas de profondeur. La photographie 3D introduit de la profondeur dans la photo. En tout cas, une illusion de la profondeur. Pour utiliser une photo 3D, on utilise deux photos d'un même sujet, mais décalées l'une par rapport à l'autre. Puis ensuite, on va les fusionner. C'est ce qui va donner cette impression de 3D, 3 dimensions. Alors en soit, on regarde toujours une photo plate, mais l'effet des deux photos décalées fait coureur à notre cerveau qu'il y a de la profondeur. Ensuite, la photographie d'animaux de compagnie. La photographie d'animaux de compagnie est finalement une sorte de forme de portrait, mais au lieu d'humain, on va photographier du coup des animaux de compagnie. Il s'agit d'un genre assez spécialisé, dans le sens où vous devez être capable de gérer le comportement de divers animaux. En effet, vous serez amené à photographier tout type d'animaux. Des rats, des cochons, des chats, des oiseaux, des lapins, des hamsters, et même les poissons ou les chevaux. En fonction du type d'animal, les friandises, les accessoires et autres peuvent s'avérer utiles pour faire poser l'animal. Il est possible de réaliser des photos spontanées de plusieurs animaux se poursuivant les uns les autres, par exemple sur une plage ou dans un parc. Mais on peut aussi faire des photos posées plus formelles d'animaux dans leur environnement domestique, peut-être sur leur fauteuil préféré ou avec leurs jouets préférés ou leurs humains préférés. Ensuite, la photographie aérienne. Ce sont des photos prises à très haute altitude. Les photos aériennes peuvent être prises par le photographe lui-même ou en fixant un appareil photo sur des véhicules aériens. On peut prendre des photos aériennes depuis de gros appareils, comme les avions, les planeurs, les hélicoptères ou même les montgolfières. Et vu que ces photos utilisent un nombre de plongée assez important, on est souvent parallèle au sol, et bien ça crée souvent des photos assez abstraites. La photo par drone fait aussi partie de la photo aérienne. Ici, le photographe ne quitte jamais le sol, en revanche. Un drone ou un robot à aéli s'est contrôlé à distance pour prendre de l'altitude et capturer des photos. On peut aussi considérer la photographie par satellite comme de la photographie aérienne. Alors je vous cache pas, en revanche, ce style photographique, il va être assez inaccessible pour vous, à moins que vous travaillez à la NASA. Ici, un satellite en orbite autour de la Terre va prendre des clichés à très haute altitude de certaines régions de la planète ou d'autres objets célestes. Ces photos ont diverses utilités, par exemple pour les prévisions météo, pour les secours, mais aussi à des fins militaires, ou encore pour mener des enquêtes géographiques, pour capturer des images des résultats du réchauffement climatique, mais aussi pour l'observation de tout autre effet géologique. Maintenant, la photographie d'exploration urbaine. L'exploration urbaine ou photographie urbaine se déroule autour et à l'intérieur de sites et de bâtiments abandonnés. Il s'agit d'un style urbain d'archéologie photographique. Ce genre intègre la photographie d'architecture d'intérieur et d'extérieur, mais délabrée. On peut aussi l'allier en quelque sorte à la photographie de voyage, dans le sens où vous voyez un petit peu dans des lieux. Comme il s'agit généralement de bâtiments anciens, délabrés et à la structure douteuse, il est essentiel d'assurer sa sécurité. En plus de ça, souvent, ces lieux obligent les photographes à pénétrer dans des propriétés privées, ce qui remet en question la légalité de ces prises de vue. Et c'est aussi ce qui attire et excite les foules. Il est fortement recommandé de faire des recherches avant de se lancer dans une séance photo d'urbex. Il est aussi nécessaire de disposer de divers équipements et de connaître diverses techniques photographiques. En effet, en fonction du lieu exploré, la lumière ambiante peut vraiment varier, en fonction de ce que laisse filtrer la structure abandonnée. Maintenant, la photographie monochrome. Souvent confondue avec la photographie en noir et blanc, la photographie monochrome désigne les photographies qui présentent des variations d'une seule couleur. Ainsi, une photo en noir et blanc peut être classée comme monochrome, dans le sens où c'est une variation de gris, et qu'elle utilise du coup bien une variation d'une seule couleur. Mais une photo monochrome peut être créée avec des variations de n'importe quelle autre couleur. Maintenant, la photographie au collodion humide. Si vous en avez assez de l'instantanéité du numérique, et de son aspect trop lisse, trop parfait, dans ce cas, ce style photographique est fait pour vous. C'est en effet un style beaucoup plus lent. Il a été utilisé couramment au 19ème siècle. Le procédé au collodion nécessite beaucoup de produits chimiques, donc attention aux inhalations, mais aussi il nécessite beaucoup d'expérimentation. Mais si vous arrivez à obtenir quelque chose de potable, ça peut être réellement gratifiant. Ensuite, la photographie sous-marine. La prise de photos sous l'eau, généralement en plongée sous-marine, en apnée, en natation, ou à partir de véhicules sous-marins, voire même à partir d'un appareil photo automatique qui est descendu au fond de l'eau, est connue sous le nom de photographie sous-marine. Ce type de photo produit des images de la vie marine, de l'environnement sub-aquatique, et ou de personnes pratiquant des activités sous-marines. L'équipement a un aspect quand même très important de ce genre, car les appareils photos, par défaut, ne sont pas du tout étanches. Et les conditions de prise de vue sont aussi particulières dans l'eau par rapport à ce qu'on peut avoir sur Terre. Ce genre de photographie est donc plus difficile à maîtriser que la moyenne des styles photographiques, simplement en raison des coûts du matériel, de la façon de prendre des photos, mais il faut aussi évidemment savoir plonger, sinon on ne peut pas accéder au fond marin. Il faut aussi connaître toutes les règles de sécurité, savoir rester en sécurité, et aussi faire attention à son environnement. Ensuite, la photographie créative. Là, je trouvais plusieurs idées, il y en a beaucoup plus sur mon article. Mais je vais citer ici quelques styles les plus farfelus que j'ai pu trouver, assez marrants. Donc d'ailleurs, on a la photo de glitch. Donc glitch, ça peut être traduit par problème ou bug. C'est un genre qui nécessite, en fait, de casser son appareil photo, quasiment. Ce qu'on fait, le principe, c'est de prendre des photos, et sur les photos, en fait, apparaissent des sortes de bugs, de problèmes, de glitch. Donc ça peut être produit soit en modifiant son appareil photo, mais c'est extrêmement dangereux, ne faites pas ça, soit en post-traitement. Bref, voilà, c'est un style assez spécial quand même. Ensuite, la photographie à infrarouge. Pour ce type de photographie, la lumière infrarouge est capturée par un appareil photo, un filtre, ou révélé en post-traitement. La lumière, les ombres et les couleurs sont très différentes d'une photo standard. On peut les réaliser aussi bien en analogique qu'en numérique. Pour le dernier style de photo créative, on a la photographie Kyrillian, je sais pas trop comment prononcer. C'est un style de photo qui a été découvert, en fait, par Error, par un chercheur russe, il me semble. Et certains pensent que cette technique, elle permet de photographier l'âme des objets. Donc c'est assez spécial comme style, n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse, mais on réalise en gros ces photos avec une plaque métallique et du courant électrique. C'est vraiment très spécial. Ensuite, la photophotographie. C'est un procédé scientifique qui utilise une fréquence d'images exceptionnellement élevée, qui permet de figer le mouvement de la lumière. L'appareil photo fonctionne à un trillion d'images par seconde et capture les photons en mouvement. Donc un genre très peu accessible comme la photo de satellite, mais le genre suivant pourrait vous plaire, il est beaucoup plus accessible. La photographie de pose à plat ou flat lay. Les photos flat lay puisent leur origine dans des photos shot kit. Donc c'est des photos où, en fait, on photographie du matériel photo, même éventuellement son ordinateur, un petit peu les objets qui nous entourent dans la vie de tous les jours. Mais le flat lay peut s'appliquer à plein de genres différents et il est devenu assez populaire en 2022 pour la photographie de produits notamment. Un bon éclairage, un arrière-plan simple mais qui fait ressortir les objets pris en photo, des objets qui s'emboîtent bien au niveau de leur disposition, sont autant d'éléments qui contribuent à la réussite d'une photo flat lay. Et enfin, la photographie typologique. La photographie typologique n'est pas définie par un domaine particulier de sujet, mais plutôt par le processus et la présentation d'une série de photos. C'est l'étude des types ou la classification des sujets en fonction de leurs caractéristiques communes. Par exemple, vous allez photographier toute une série de châteaux à eau. De la même façon, ce qui est difficile, c'est que c'est un peu le même éclairage, le même cadrage, etc. Pour pouvoir en fait les comparer. Ce type de photos, ils visent à documenter des sujets qui sont similaires par leur nature ou leur thème. Comme je vous disais, les châteaux d'eau par exemple. Illa et Berne Bescher, dont on a déjà parlé dans une petite vidéo sur photographie d'architecture, ont réalisé des études photographiques très approfondies de bâtiments et de structures industrielles. Le couple photographié put classer les qualités formelles de leurs sujets dans une grille bien ordonnée. Aujourd'hui, on se base beaucoup sur leurs travaux pour effectuer ce même type de photos. On est à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a un petit peu inspiré, que vous avez découvert de nouveaux styles. Peut-être même que vous allez changer de genre photographique et vous lancer dans un nouveau style, comme la photographie par satellite. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver l'article beaucoup plus complet à ce sujet qui liste des dizaines de styles différents, des styles beaucoup plus classiques. Ici, dans la vidéo, j'ai parlé de styles un petit peu excentriques. En description, vous pouvez aussi accéder à ma fonction gratuite sur les bases de la photo. Moi, je vous laisse ici à vos nouveaux styles et je vous dis à bientôt sur les internets. Enjoy.